Ok, pour le numéro 14, on a Simone, Marie, Andréanne et Jeanne. Tu vas écrire la lettre de chacun. Simone, Marie, Andréanne, Jeanne. Simone, elle a 15 ans. Elle nous donne déjà. Simone, 15 ans, pas de X à poser. On a déjà sa réponse. Pour Jeanne, c'est la plus âgée des trois. Ça, ça va t'aider. À la fin, elle est censée être plus âgée que les autres. Elle a 10 ans de moins que le quadruple de l'âge de Marie. Ça fait que Jeanne, son âge dépend de Marie. Ensuite, on a Andréanne, deux fois moins âgée que Jeanne. Je parle de Andréanne et deux fois moins âgée que Jeanne. Qui a le X? Une Marie. Une Marie. Ça fait qu'on est avec ça. Puis ensuite, on peut aller faire dans l'ordre des phrases, ce serait Jeanne. OK? Ça fait que Jeanne, 10 ans de moins que le quadruple de Marie, c'est 10 ans de moins que le quadruple de Marie. Andréanne, deux fois moins fois. Moi, c'est une division par deux que Jeanne. Je vais prendre Jeanne de 4X moins 10. Puis je vais diviser tout ça par deux. Ça va me donner 2X moins 5. OK? Là, il est censé avoir une phrase pour l'équation là-dedans. Quelque chose qui équivaut à d'autres choses. OK? Ça fait qu'on a... Si on additionne l'âge de Marie, Andréanne et Simone. Ça fait que Marie, Andréanne et Simone. Ça équivaut à l'âge de Jeanne. Ça fait que Marie, Andréanne et Simone. Ça équivaut à l'âge de Jeanne. Puis après ça, il faudrait juste à résoudre l'équation. C'est ce qu'on fasse. OK? X plus 2X plus 6. On a 4X moins 5 ici. Ça, ça ne se peut pas générer. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas avoir 4X plus 4X. 4, 1, 2, 3. Ah, j'ai... Excusez. Ça, c'est pas bon. Ça fait qu'on repart. Alors, l'âge de Marie, c'est X. L'âge de Andréanne, c'est 2X moins 5. L'âge de Simone, c'est 15. Parce que sinon, tout est X à nul. Ça ne se peut pas. Ça fait que je les refais. X, 2X, on a plutôt 3X. Moins 5 plus 15 plus 10. OK? Ensuite, on peut aller enlever nos termes en X ici. Ça va donner moins X plus 10 égale moins 10. Ensuite, je peux faire moins 10 de chaque bord. On aurait dû enlever nos termes en X l'autre bord. Moins X égale moins 20. Et donc, X vaut 20. 20, c'est pas l'âge de Andréanne. C'est ton X ici. Ça fait que si elle, elle a 20 ans, l'autre, elle a 4 fois 20 ans moins 10 ans. Ça fait 80 moins 10, ça fait 70 ans. L'autre, elle a la moitié de ça, 70 divisé en 2, 35. Ça fait que l'âge d'Andréanne, c'est 35 ans. Mais tu pourrais toujours aller te valider. Est-ce qu'il y a Marie-Andréanne-Simon? Donc, Marie-Andréanne-Simon, quand t'additionnes ça, 15 plus 20 plus 35, est-ce que ça donne 70? Oui, t'es sûre d'avoir tout bon.